Pour l'instant, il met l'accent, vous allez le voir notamment, sur l'abstention. C'est une fois de plus une abstention abyssale qui sépare la masse des Français, des institutions qui sont censées les représenter. Il faut dire que si nous ne renouvelons pas de fond en comble cette démocratie et notre République, si nous ne prenons pas les mesures qui sont attendues, la reconnaissance du vote blanc, le droit au référendum d'initiative citoyenne et au référendum révocatoire, la fin de la monarchie présidentielle, bref, la 6ème République, alors le pays ira se vidant du sang de son énergie la plus importante, celle de la souveraineté du peuple. Voilà donc pour cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous me corrigerez si je me trompe d'une décimale ou plus. De 2015 à 2021, deux élections régionales, votre parti, le Parti Socialiste, est passé de 25% des voix à 15,8%. C'était au premier tour. 9 points en moins. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Est-ce que vous dites que les écologistes nous sont passés devant dans cette grande nébuleuse de la gauche ? Alors pardon, ma question me paraît assez paradoxale. Ce soir, vous avez des résultats qui font apparaître le fait que dans 5 régions, les sortants socialistes ont été réélu brillamment. Le meilleur soir de France, c'est celui de Carole Delga, bien loin devant Laurent Wauquiez, bien loin devant Valérie Pécresse, bien loin devant Xavier Bertrand. 58,5%. Et vous m'expliquez qu'en fait, on s'effondre. Enfin franchement... Je n'explique pas, ce sont les chiens. Alors justement, je vais peut-être préciser... Aujourd'hui, il y a une évidence, c'est que les deux défaits de cette soirée, ils sont en fait à La République En Marche et ils sont au Rassemblement National. Il y a une gauche qui se porte mieux qu'elle ne se portait, qui est en train de reconquérir un espace. Dans cette gauche-là, il y a une responsabilité particulière pour la force motrice qui est l'EPS et qui, là encore, a fait la démonstration qu'il pouvait entraîner avec lui. Et nous avons un devoir, celui de rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes pour pouvoir aller vers l'élection présidentielle, puisque maintenant, tout le monde a les yeux braqués sur la prochaine étape. Je précise la question de Gilles. Comment expliquez-vous que vous avez un vrai ancrage local, mais qu'au niveau national, vous ne soyez plus audible, vous, parti socialiste ? Mais là encore, je ne sais pas pourquoi... Les dernières grandes élections nationales ont montré quand même que vous aviez une petite faiblesse. Oui, il y a quatre ans, nous avons subi une défaite sévère. Nous avons depuis cherché à reconstruire, chercher y compris à comprendre pourquoi nous avions été si sèchement battus. Nous avons fait notre inventaire, nous avons progressé, nous avons cherché à amener dans le débat public des propositions, qui soient des propositions nouvelles. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ne comparez pas la vie politique avec des sondages et une élection. Ça fait quatre ans qu'on nous dit que c'est finalement une condamnation d'avance à vivre un deuxième tour qui opposerait Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Vous avez aux européennes, puis aux municipales, puis ensuite aux élections régionales et départementales, des résultats qui vous disent l'inverse. Donc, parlons du réel plutôt que de ce qui est hypothétique encore. Nicolas Bay, bonsoir, merci beaucoup d'être là pour le Rassemblement national. Un mot, on voit que votre parti n'a pas tellement progressé, lui, alors qu'il a sans doute besoin d'une dynamique très positive pour les prochaines élections présidentielles. Est-ce que la stratégie de dédiabolisation vous a finalement coûté cher, puisqu'on voit encore une fois que la vraie contestation aujourd'hui, c'est de s'abstenir plutôt que de voter pour vous ? D'abord, le Rassemblement national reste dans la plupart des régions de France la deuxième force politique, donc nous nous maintenons bien. C'est vrai que nous avons été les grandes victimes de cet effondrement total de la participation. Alors, j'entends les socialistes, les républicains qui disent « on a gagné ce soir ». En réalité, aucun d'eux n'a gagné. Les sortants ont tous gagné. Ils ont tous été reconduits parce qu'ils ont mécaniquement été bénéficiaires de ce véritable effondrement de la démocratie auquel on a assisté. Et c'est là-dessus qu'il faut apporter des réponses. Lorsqu'on a des présidents de région, élus, réélus en l'occurrence, mais choisis par un électeur sur huit ou un électeur sur dix, quelle sera leur légitimité ensuite à agir au nom des Français pendant sept ans ? On pourrait dire la même chose d'une manière générale de tous ceux qui sont élus avec 30% de participation ou 35%. Ça pose un très grave problème démocratique. Il faut apporter des réponses, référendum d'initiative citoyenne pour avoir enfin un vrai mécanisme de démocratie directe, proportionnel. C'était l'engagement d'Emmanuel Macron qu'il n'a jamais tenu, ce qui permet d'avoir enfin une démocratie représentative qui fonctionne. Et bien sûr, il faut que chacun, avec humilité, se remette en question. Bien sûr, nous allons analyser les raisons profondes pour lesquelles nous ne sommes pas parvenus à mobiliser nos électeurs et nos électrices. Mais on voit bien aussi que le gouvernement a une écrasante responsabilité. Tout a été fait en réalité pour saboter ces élections régionales. A commencer d'ailleurs par la distribution des documents de campagne. Je termine là-dessus. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, au lieu d'être à son poste et d'organiser les élections, c'était son travail. Eh bien, il était candidat au départemental et au régional. Et on voit bien derrière tout ça qu'il y avait une volonté de passer sous silence le plus discrètement possible, quasiment dans la période estivale, ces élections régionales, c'est-à-dire de piétiner la démocratie. C'était la volonté du gouvernement. Gabriel Attal, vous êtes responsable, vous le gouvernement, vous le porte-parole du gouvernement, vous êtes collégialement responsable de ce qui s'est passé ? Vous savez, quand on écoute les oppositions, on a l'impression que quand il pleut, c'est de la faute du gouvernement. Toujours, et tout est toujours de la faute du gouvernement. Ce qui est certain, c'est que sur la date de cette élection, qui peut-être n'a pas favorisé une participation, pas tant avec les vacances, mais parce qu'on sort de plus d'un an de pandémie et que probablement les Français avaient la tête ailleurs. On a lancé une consultation. Et les oppositions sont rentrées, pour la plupart d'entre elles, dans le débat en disant, quoi qu'il arrive, on ne veut pas que vous décaliez les élections au-delà de l'été. Oui, parce que vous aviez même l'intention de les décaler après 2022. Il y a eu un consensus de l'ensemble des formations politiques pour dire qu'il fallait que ces élections se tiennent à cette date-là. Maintenant, je déplore aussi, évidemment, la très forte abstention. C'est certain. Mais tout est fait par le gouvernement pour provoquer ces... Moi, j'ai interrompu, parce que je suis arrivé, j'ai écouté tout le monde. Je pense que ça doit nous interroger, cette abstention. Collectivement. Ça doit nous amener à formuler des propositions pour y répondre, évidemment. Mais pendant le Covid, le gouvernement était capable de nous envoyer des SMS. Là, vous avez été incapable, ne serait-ce que de faire un spot télévisé pour inciter les Français à aller voter. Il y en a eu un cette semaine. Oui, voilà, très tardivement. Non, non, il y a non seulement des spots télévisés, mais depuis le 5 juin, il y a une campagne de communication qui a été lancée, notamment sur les réseaux sociaux, avec 44 millions de vues sur la vidéo qui a été relayée. Donc, je peux vous dire, on a fait de la communication. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que vous ne considérez jamais que le fait d'intéresser des gens à des élections et de faire participer à des élections, ça relève aussi de la responsabilité des formations politiques. C'est un enjeu collectif pour toutes les formations politiques que d'intéresser les Français à des élections et leur donner envie de se déplacer pour voter. À vous écouter, on a l'impression que c'est la seule responsabilité du gouvernement. Je vais vous arrêter, pardon, pour rappeler... Évidemment qu'on a une responsabilité, notamment logistique, opération. Je vais vous arrêter pour rappeler les estimations des principales régions. Adrien, rappelez-nous. C'est encore cette surprise en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque Renaud Muselier, président sortant, est élu. Il améliore le score de la droite réalisé en 2015, vous voyez, avec 57% des voix. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand, là également, président sortant, réélu également. Il a déjà annoncé qu'il irait à la rencontre des Français dès demain. Victoire avec 52,7% des voix. Très gros score par rapport à ce qu'il avait réalisé il y a 6 ans. En Nouvelle-Aquitaine, là encore, un prétendant possible à la présidentielle. Laurent Wauquiez, réélu avec 55,9% des voix. Lui ne s'est pas encore déclaré. En Nouvelle-Aquitaine, c'est un sortant, là encore, qui l'emporte, Alain Rousset, le socialiste. Il fait partie des très nombreux présidents sortant confortés ce soir. Au stade des résultats dont nous disposons, tous sont reconduits. Enfin, Île-de-France, là encore, une sortante qui est confortée. Valérie Pécresse, candidate d'hiver droite soutenue par les Républicains et qui, elle aussi, a des ambitions présidentielles. Elle disait ce soir qu'elle entendait faire partie de cette équipe de la droite et du centre qui gagne. Tout de suite, retrouvons, pour être tout à fait complet, Camille Collin, qui est en directe du ministère de l'Intérieur. Camille, vous avez d'autres résultats importants ? Oui, des résultats toujours partiels, mais avec des tendances fortement marquées. Dans deux régions, en Occitanie, d'abord, la présidente sortante socialiste, largement en tête au premier tour, semble transformer l'essai pour le deuxième avec 57,8% des voix. Pour le moment, devant le candidat du Rassemblement national, 23,99% des voix et le candidat Les Républicains. En Normandie, c'est le sortant, là aussi, Hervé Morin, qui est en tête. Il avait ravi la région à la gauche en 2015. Il pourrait donc conserver son fauteuil de président de région avec 46,42% des voix devant la candidate socialiste, Mélanie Boulanger, 24,02% des voix. Le candidat du Rassemblement national et celui de la majorité présidentielle arrivent en troisième et quatrième position. Merci beaucoup, Camille. Voilà, c'est la fin de cette soirée spéciale. Merci infiniment à tous nos invités qui ont accepté de débattre ce soir. Merci à vous qui nous avez regardés. Je vous précise que cette soirée électorale continue, évidemment, sur LCI avec Rotel Kriyev et tous nos envoyés spéciaux. Dans un instant, votre film sur TF1, Barbecue avec les acteurs Ravel Brochette, Franck Dubosc, Florence Floresti et Lambert Wilson. Demain, à 13h, Marie-Sophie Lacaro, je vous retrouve bien sûr à 19h45 pour l'édition spéciale à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. A demain, ma chère Anne-Claire, à très bientôt. Merci beaucoup, Gilles. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada